On ne trouvait personne d'autre. Si Exxon était venu, à ce moment-là, vous auriez probablement joué l'un contre l'autre. J'avoue, c'est ça. Du coup, vous pouvez démarrer... Alors, je regarde où ça en est, le Stropol, ici. Et c'est, du coup, 50-50 pour l'instant, le Stropol. 50-50 ! Alors, il faut que je mette à jour le score. Rejette le score. C'est H nu contre Bandral. C'est parti, mon kiki. Je ne sais pas qui dit ça en 2019, mais ce n'est pas grave. Eskaga s'est soutené. Alors, s'ils arrivent, le FT aura lieu. Moi, je suis totalement pour. Mais en attendant, il... Apparemment, c'est de la faute d'Akabaner. Il y a des baits un peu bizarres. Mais bon, très bien, ici, Wanderhal, qui, en tout cas, prend le corner, mais ensuite, fait rater. Aïe, là... Ouh, le Punition Mind Game, ici, de la Chop Spe, au cas où il avait le contre-bleed. Ah, c'est le scroll. Oui. Ah, non. Ah, c'est dommage, je n'ai pas confirmé. Ouais. Oh, il ne va pas, d'accord. C'était un peu bizarre, le mapa, ici, mais bon, on ne va pas discuter des choses qui marchent. Ouf. Très joli shop dans le scroll, on va juste te faire prendre 6H, c'est dommage. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ouais, c'est un peu bizarre, ici. Attention, oui, non, oui, 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 hop, cancel, et là, ça gagne. Ah, cancel, et là, normalement, ça gagne. Et là, normalement, ça tue. Voilà. Voilà. Par contre, j'ai vu que Steyer a mis 5K dans le contre, j'ai l'impression qu'il peut mettre 6P derrière, après, je ne sais pas, hein. Et là, 6P dans le contre de Racer, ça doit faire très très mal. Alors, pour l'instant, les votes nuages Wanderhal, c'est 75% pour nuages. Ça a changé. Hop, attention, oui, hop, la shop, c'est dommage, il était un peu trop près, ici, dans Loki. Ouh, le dash, décalage, 5 Punch, c'est un peu bizarre. Ouais. Hop, le petit combo, encore là, il n'a pas peur. Il y a le Loki, derrière. Loki, scroll, la bonne garde qui n'est pas gardée. Attention, il n'a pas pu. Il peut tuer, il peut tuer. Ah, non, il n'a pas pu. Mais c'est pas grave. Moi, je veux voter à genoux le lien, il est un peu plus haut, attends, je remets le lien. Voilà, voter. Hop. Rixé. Ouh, le Pybunker, oui, de H, aïe. Hop, aïe, aïe. Oh, jolie punition de burst, ici. Oh, Loki, c'est un peu bizarre, par contre. Loki, Rdash, c'était très bizarre, pour ensuite burster, parce qu'il avait raté. C'est dommage de cramer son burst comme ça, quand même. Aïe, 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 ça tue. Non, peut-être en OTG, il aurait pu, mais c'est pas grave, Loki, il a eu raison. Donc, 1-0 pour Wanderhal. Ah oui, pardon, c'est vrai que je me suis trompé, c'était H-Nu. C'est vrai qu'il s'inscrit en tant que H-Nu, c'était comme Golgoth 93. Il s'est inscrit en tant que Golgoth 93, il faut le dire. Donc là, il faut dire H-Nu, j'avais oublié. H-Nu, peut-être qu'il faut le prononcer de version slave, mais c'est pas grave. Alors, on est là, hop, le scroll, ça n'a pas bloqué le deuxième scroll. Ça a voulu tenter le blitz parce que ça ne comprend rien et que ça a vu que ça volait. Aïe, aïe, prochain Loki en scroll. 2K, 2K, c'est bien. Ah, ça a voulu bourrer Glissade pour se prendre le 5P. Aïe, aïe, oui. Non, t'es... Il s'est passé n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est Nuage qui avait l'avantage. Ici, le clone qui a été évité pour prendre ensuite la dive de... Ah, tu ne connais pas Nuage. Bah, voilà, c'est Nuage. Non, il ne connaît que H-Nu. Il ne connaît que H-Nu. Ah, d'accord. Il s'inscrit en tant qu'H-Nu et il ne connaît pas Nuage parce que j'ai mis Nuage dans le sondage, en fait. Ouais, le combo scroll. Aïe, aïe. Hop, la repêchage au scroll. Tu n'avais pas le droit de TK ici, mais ce n'est pas grave. Toi, tu n'avais pas le droit d'arrêter ton wiki. Ah, ouf, tu, 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 tu ! Pourquoi ? Pourquoi il a bursté le burst et pourquoi il a voulu mindgamer le burst alors qu'il avait déjà bursté le burst ? Ça ne voulait absolument rien dire. Attention, en ressources. Attends, il y a des mindgames que je ne capte pas, là. C'est trop avancé. On ne peut pas comprendre, là. Ça ne voulait rien dire. Attention. Et la choque et 1 partout. Putain, il a whiff punish le 2K à choque spé. il a pété le burst en burstant c'est ça c'était une phase avancée que je ne connaissais pas d'ailleurs j'y penserais je sais pas si je l'utiliserais ah ouais ça fait longtemps tu as raté le FT de Golgoth 93 tout à l'heure d'ailleurs il a une très bonne Mei tu lui demandes un peu ah le clone il est à plus faut faire attention à ça ouais je crois que c'est plus 3 si je dis pas de bêtises donc faut pas taper si je dis pas de bêtises parce que c'est toi qui me l'avais dit que c'était à plus 3 attention c'était un peu bizarre là le 2H mais il a raté le combo parce qu'il a raté ohlala ça c'est une nuage les combos avec Dust ça c'est sa spécialité ouais le Dust Bizarre en plein milieu non le clone il traque pas non il traque pas il sort là où il y a la carte il lance une carte et il sort là où il y a la carte ah la glissade elle était à moi là fallait punir mais par exemple les answers ils peuvent faire des pressings ensuite ils tapent ils font carte YRC et ensuite ils font sortir le clone et ensuite ils t'attaquent parce qu'ils sont à plus 3 c'est un pressing qui existe bon il traque pas trop je sais pas si on peut vraiment dire qu'il traque 2, 1 ici ah peut-être ou peut-être aux environs de la carte oui ça c'est possible mais genre si t'es fullscreen il va pas venir te chercher c'est ça que tu veux dire au passage pour les gens qui sont arrivés et qui sont pas très familiers avec Guilty on a un Discord français parce que je viens de voir quelqu'un tout à l'heure qui avait dit ah Guilty tiens du Guilty en français c'est cool on a un petit Discord faut venir nous rejoindre comme ça je le mets plusieurs fois le lien pour que vous puissiez voir après la discussion parce qu'il y a des joueurs cachés qui connaissent le jeu et qui disent il y a personne et qui savent pas qu'on se retrouve dans un petit Discord et dans les FT7 à la maison tous les week-ends du coup ensuite Nuage Agnu pardon qui continue avec son pressing qui les scroll ici avec Ancer Shopsp les scrolls ils sont déjà là en plus il est bien là hop ah oui tout à l'heure la salle elle a planté parce qu'Ashwara il a eu un problème de box ça s'est fermé c'est ma box qui s'est ouais ma box elle a planté donc dédicace sponsor raid by SFR je pense que tu peux en parler avec Nifit ça il a eu d'expérience assez semblable où il a été un peu plus vocal que moi sur sur les résultats de raid mais bon bref on revient sur ce FT nuage qui presse un peu qui fait 6k santé et chop et chop le scroll le clone mais il y avait rien derrière il était trop loin là par contre il y a plus de scroll c'est pas grave il y en a de nouveau hey hey le combo encore oh la chop spé ici dans la tech il a pas la barre pour Cantalice du coup il va pas tuer mais il tue quand même parce que ça va pas respecter la carte 3-1 pour Hagenu 3-1 Wendral qui va devoir s'habituer aux nuageries comme dit WarBandy ici ouf le Dandy à tout close H oh 5p c'est bien ça hey crosswise 5H le faux combo Guilty Gris 5H qui a pas été gardé mais vu qu'il a fait Dandy derrière il me confirme et c'est sorti le gold burst donc là il est bien nuage il a 100% de barre ah non c'est bon il a pas réussi à avoir le burst il a pari qui était un petit peu trop tôt ici c'est dommage là t'es mort il aurait dû faire super mais il a préféré faire le link beau gosse pour faire genre il savait jouer mais il a eu raison puisqu'il a gagné quand même donc je ne discute pas les choix la prise de risque la prise de risque je ne la discute pas tant que ça a marché hop voilà ça rate Loki et ça se fait choper attention oui aïe ça va faire je pense qu'il aurait dû garder regardez la barre de vie à genu elle est sympa elle a disparu c'est le tour de magie vous l'avez vu ah vous la voyez plus ah le blitz c'était pas vas-y bah en fait vu que Hanser peut rester sur son scroll très longtemps bah il va pouvoir blitz et enfin attendre la fin du blitz et te punir Quinter et regarde qui se passe ouais le bourrage dans les clashs aussi c'était quelque chose hop hop ouh le burst un petit peu trop évident je ne sais pas si c'était un combo un burstable tu sais ou tu peux décaler la suite du combo pour faire où il fait les bursts ou si vraiment c'était un bait là et là super ah il veut pas tuer j'étais trop loin et tout à l'heure il a vu que ça veut pas tuer de toute façon mais 4-1 c'est dommage la wandral il commençait à s'habituer faut qu'il arrive à empêcher Hanser d'installer son jeu et ses scrolls là ah ça va vite hein ouais c'est moins serré que Naeno et que le Girl God 93 de tout à l'heure hop attention ouf si ça hache ouf la mise au sol il a pas perdu ah bah pourquoi il a bursé sur un peu dommage de burser sur une ouverture à deux le cas ah pourquoi il est pas sorti il a fait la pose du clone ah le crossway c'est un burstable t'as pas le droit oui on peut burster mais en fait il faut burster en décai le début du crossway si tu t'as bursté bah tu manches j'avoue quand le wandral il trouve pas les réponses au matchup il a un peu du mal à gérer le versus ah il en faut pas le table ah ça va tuer ou pas oui oui il avait la barre il trouve pas les rancers ouais c'est ça en fait quand tu joues contre rancers tu te dis mais c'est chiant tellement t'on voit jamais et voilà je sais pas si c'est pour ça que le perso me gêne plus que Jaco mais vous avez vu la barre de vie elle est sympa ouais hop ça va vite et voilà là il l'a trouvé la réponse il l'a trouvé le rancers et bah voilà il s'est énervé le sixage confirmé 5p 5p d'accord je sais pas pourquoi il a pas fait le vrai truc mais hop oh le just block mais malheureusement c'était à plus donc il a rien fait ouh le petit with the burst le burst c'était pas assez prêt hop oh il a voulu bait le burst et non ah et bah ça prend la super pif hey il y a pas beaucoup de dégâts mais ça a du ça a claqué le burst oh R'Bleed je pense qu'il a dû rater un truc parce qu'il avait aucune raison il a voulu choper la tech avec la shopspé mais Vandral ne te fera pas avoir deux fois et il a tué oh il a raté il a raté et ça tech en hache et ça prend shopspé 5k1 par contre il faut qu'il arrête sur son midi il faut pas qu'il mette du 5k1 enfin là il a eu la chance parce qu'il a foiré le contre à wiffé mais il vaut mieux mettre un lot ou quelque chose qui va faire wiffé le contre parce que nuage a tendance à beaucoup faire ouais vu que l'intérêt il a pas grand chose quand il se réveille il a même pas de pif avec ses super sauf s'il a le burst ouais il y a que la super en version burst qui est un pif mais oh oui ça c'est là il est mort normalement ouais voilà il est mort c'est pas il n'y a pas eu beaucoup de dust ah c'est vrai bah ouais nuage il en a pas encore eu besoin je pense il y en a fait un tout à l'heure je sais pas s'il va en faire un ah voilà il a vu la shop spé très bien malheureusement il arrive pas à garder la pression derrière ça ah le blitz qui est trouvé devant 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 oh joli le blitz c'est très efficace contre cancer il a des setups il peut faire anti-blitz mais il aime pas du tout ça oh la la le reset oh la la ça te confirme si ça a changé en plus avec un combo gris guilty gris faut pas le dire ça a marché donc il lui a fait le nuage il s'est fait nuager hop 5-2 oh goldburst tech en goldburst d'accord ça peut être sympa ah voilà ça a pu permettre de canceller ce pile bunker dans le vide ah ça a tenté 5p 5p je sais pas ce qu'il a voulu choper là dedans ah voilà il a fait plit en prévention parce qu'il savait que nuage il allait le reset au dust c'est magnifique voilà ça a bien joué ça c'est aussi je trouve que c'est un peu la maladie des answers c'est à dire que quand ils mettent un scroll ils veulent à tout prix monter sur le scroll et en général ce que vous pouvez faire c'est commencer à taper le scroll et au moment où Hanser va monter sur le scroll il va prendre et après il va prendre counter il faut savoir que dès qu'il est sur le scroll Hanser s'il prend un coup c'est counter alors il a des moyens de se défendre il peut faire un pari il peut faire un contre donc vous pouvez le choper aussi mais s'il fait un autre coup le début du coup est inchopable pour savoir voilà voilà pour ça l'explication ah bien le beat se charger sachant que son contre si vous le déclenchez vous pouvez réagir à la suite c'est pas vraiment le truc qui fait peur joli ici ah oui oui double stone attention il est dangereux parce que si nuages avaient des stag assez rapidement il n'aurait pas il n'aurait pris gold burst et même la suite du combo il a eu de la chance à tuer oui à genoux n'est pas à genoux 5-3 non non ça marche pas à genoux il n'est pas à genoux allez oh joli ici ah c'est dommage il n'a pas réussi à faire la vraie punition il a pris gold burst il a fait la tête dans les nuages ça burst en plein milieu contre un 5p c'est un peu dommage ça aussi le burst moi je l'aurais un peu gardé parce qu'il n'avait pas grand chose derrière oh quoique avec les scrolls je sais pas bon du coup là il a 100% de bar dans le coin ah il contre blitz pas hop direct le deadangle ça fait pas la fin du combo je sais pas ce qu'il attendait c'est dommage quand même de bourrer 2k et ça passe et de faire 2k rien du coup moi je continue je veux dire j'ai pas peur d'un mec qui bourre et qui confirme jamais son bourrage c'est dommage bien joué ici il a bien été patient sur son scroll pour faire whiffer l'entière et ensuite faire la dive mais Hancer dès qu'il est sur ses scrolls il devient très 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 relou je trouve qu'au niveau du sol bon ça reste à peu près gérable sauf la carte YRC qui est un peu dure voilà à gérer mais dès qu'il est sur les scrolls il peut attendre il peut voir ce que tu fais il voit que tu fais un entière il fait contre enfin c'est un peu relou oh la la il a failli faire un contre dans la super parce que ça aurait été magnifique oh les dégâts oh les dégâts oh les dégâts oh la 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 aïe 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 oh la aïe 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 ça fait très 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 mal Vandral qui revient mine de rien je sais je sens que son frère il va pas me parler de lui mais bon j'aimerais bien qu'il trouve son adversaire avant de parler de son frère ah bah oui il est tutané là enfin là apparemment il est là c'est la PS4 qui est pas là ah c'est bien là le décalage de tech pour faire rater la shop spay en l'air oh le 6H dans le dust cancellé pour prendre le cold burst aïe 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 oh la la il est pas cancellé cold burst ah là il a 100% ouh il s'est passé des choses bizarres la téléport dans la téléport enfin le dash dans la téléport en tiers attention faut pas verser la tech en super qui l'a fait contre dans la super et il s'est obligé la shop tu burst ah non mais c'est ouais c'était prévisible quand même de toute façon il était mort il était obligé de burster ouais c'est vrai que c'est il était pas mort il faisait juste arrière hache et ça chopait pas et ça tuait donc 6H3 mais après ouais il fallait décaler encore plus le burst mais bon c'était compliqué aïe 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 hop le contre voilà les bons dégâts attention au contre voilà le contre il a fait raté son contre il a fait le burst direct derrière joli confirme ici hop ah non il faut taper il a IB et bon hop 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 alors là fait blitz par exemple contre un setup comme ça bon answer il peut passer devant ou derrière vous pouvez pas savoir mais par contre si vous faites blitz bah vous vous en foutez quoi là fallait faire confirme avec la super pour moi ah là il est mort il est mort ouais il est mort il sauve la balle de match il fait tellement mal il a pu revenir quoi bien joué ouais puis il est stonné assez rapidement aussi answer comme perso c'est comme Dizzy bon c'est pas si violent que Dizzy mais ah là là pourquoi il a fait ça il y a le risque en plus pourquoi il s'est suicidé ouais c'est un peu bizarre là hop bah dust le saut vide voilà barque toi juste barque il aurait dû partir là au lieu de ah oui tu pars du coin tu t'en fiches si answer se met sur ses scrolls oh mais où il a trouvé la shop là magnifique voilà le burst qui est bien trouvé en fin de combo le blitz qui a voulu prendre le dash mais il y avait un scroll et du coup il s'est arrêté ouh le diaboré d'indy dans le truc du coup ils se sont vus ils se sont croisés ils se sont dit bonjour et maintenant c'est le coin attention le burst revient mais c'est pas grave c'est avec se diriger à la balle de match bon non il peut pas burster là non il peut pas ouais non parce que je suis capable de burster des fois à des moments comme ça et tu te demandes qu'est-ce qui lui passe par la tête ouais là vaut mieux aller sur tomber le round et commencer le tour avec un burst ouh il a pas réussi à agir ah là il a pas réussi à confirmer derrière pour du coup il a pris un gold burst au lieu de prendre un burst normal bim la part de vie qui disparaît voilà le ki qui était bas ah c'est le dommage qui était dur à faire tout à l'heure il est ouah mais comme il est chaud ouh le 6H en cross-up là le 6H qui est loin de sa balle de match attention il remonte parce qu'il ne faut pas le GFT la garde la garde va avoir ouais attends sois patient non ah la nuagerie il prend un reset il va gagner là dessus ah non pourquoi il a fait su ah il aura pas dû faire super attention non on va sauver ouf oh mais ce 2S qui est sorti de nulle part là j'ai pas compris ça a touché ouais ça y est Zou qui vient de comprendre c'est à la maison je crois que ça fait quoi ça fait deux ans ça fait deux ans que les missions existent ouais mais Zou je pense pas qui regarde très souvent du guilty ah ok c'est pour ça même la première apiche de la FT7 à la maison c'était la couverture du DVD avec les sacs de fosse sur la tête des persos ouais mais il était craqué cette image d'ailleurs ah joli il chope dans le blitz charge à fond ah ça ça prend pas ah ça oui fait parce qu'il existait pas hop pari to dive hey confirme ça tue ça tue pas ah il pouvait confirmer la super pas grand chose d'ailleurs oui l'air dash dans le back dash ou le burst direct en bloc bon très bien bon de toute façon tant qu'il est en train de mener au rune bon je rappelle qu'il est sur sa balle de match et tout aussi hop ouais le kkkkkk qui est passé là c'est un peu raciste attention oui non il arrive pas à choper là les persos ils arrêtent pas de se voler dans tous les sens ça y est il a réussi à trouver ça ça fait mal ça fait mal est-ce qu'il stun non il a pas réussi la tech qui est bien trouvé de la part de nuages qui refait des scrolls il fait un derrière hop ça ça va pas tuer il aura besoin de deux resets pour tuer derrière ça ah il arrive plus à placer sa choppe en l'air ça par contre ça va pas tuer attention le prochain oh relever son hache et non et non et c'est nuages qui gagnent ce FT 7 bah c'est bon j'ai mon kebab du samedi warprono on va voir dimanche donc on va rajouter un petit sponsor warprono sur le stream il y a un petit logo vous pouvez cliquer vous pourriez parier sur les FT et vous pouvez peut-être gagner des kebabs avec des tartaudins en dessert vu que il y a une pronostique assez ça peut même vous orienter dans les FT et du coup bien jouer donc pour l'instant on a eu Alex contre Nifi 7 0 Golgoth 93 Nano 7 6 Testarossa contre c'était Testarossa et Ronel 7 3 Agenu contre Vendral 7 3 et où sont nos bordelais est-ce qu'on arrête le stream là où est-ce qu'ils sont là où est-ce que ça en est est-ce qu'ils sont là est-ce que je fais des hâtes sans arrêt sur Discord jusqu'à ce qu'on me réponde et que je fais le gros relou full stress ouais t'as pas trouvé la réponse je suis désolé c'est assez bizarre de jouer contre ce personnage c'est pas fou fou mais en fait en fait le match-up Answer Slayer je ne sais vraiment pas quoi en penser je ne vois pas comment ça se joue les deux persos ils cessent d'exister de temps en temps ensemble c'est ça alors Hatsutane est-ce qu'à guess ça en est ouf le setup où est-ce qu'ils sont en train de faire leur FT off stream ou sur une chaîne parallèle qu'est-ce qu'il se passe ouais mais au-delà de dire si c'est pour Slayer ou pour Answer c'est comment se joue le match-up comment tu l'abordes je ne sais pas vraiment c'était 7-4 pardon c'était 7-4 effectivement du coup qu'est-ce qu'il se passe je ferme le stream il y a un FT surprise ah non vu l'heure qu'il est je vais peut-être aller manger je veux quand même voir si on a le FT bordelais ou si il y a eu un backdash je vais voir sur le canal Bordeaux non même pas il n'est même pas Hatsutane il n'est même pas connecté c'est normal ils sont tous chez chez qui d'ailleurs ils sont en partie je ne sais pas qui à Cabane non chez Jackal ils sont chez Jackal ah ouais alors les mecs ils s'inscrivent et après ils partent en session avec les bordelais voilà c'est ça mais il y en a un des deux qui est en train de jouer donc théoriquement ça veut dire qu'il est chez eux aussi non Wendral où es-tu ? ah oui bah oui il va chercher ton frère à début de venir ouais en même temps si son frère vient et que Hatsut vient pas ça sert à rien ouais ou sinon on fait un FT fratricide non bon s'il se passe rien ah d'accord il est parti oh il t'a même pas emmené oh ah ils sont pas sympas les frères entre eux t'as vu il abandonne son frère et tout il est parti à s'entraîner au jeu sans lui il a fait non toi tu sais déjà jouer moi je m'en vais attends il est parti level up et tout avec les jackals et tout ça il en avait marre de mourir contre lui ah c'est lui qui est pas parti par manque de budget ah bon bon mais même il aurait pu te le payer tu vois oh ouais le mec qui abuse bon s'il y a pas de nouvelles je pense qu'on va se dire à demain alors déjà en attendant je vais au pire ils feront le FT sur leur chaîne à eux c'est pas grave moi je vais aller manger du coup ça je mets ça pour l'inscription de dimanche prochain samedi prochain il y a un tournoi vous regarderez sur le discord c'est pas moi qui l'organise mais il y a de l'argent à gagner et c'est gratuit donc voilà c'est cool de l'argent de l'e-sport à Guilty Gear et il y a le lien ouais il y a le lien et du coup ben demain les matchs qui auront lieu ils sont pas là ils sont où ? ils sont où ? ils sont ici donc on aura sauf sauf personnage surprise on va avoir du Potemkin Slayer face à May du Batman Sin du Sol Kumsato et du Sol Sin demain sur ce je suppose que je vais fermer là dessus pensez à Warprono pour avoir vos pronostics sur les FT de demain je pense qu'ils sont déjà ouverts et demain je pensais à me rappeler de faire des Stropole du coup pour ben pour voilà pour faire des sondages même si pour l'instant on ne va pas à la précision de Warprono ce fut du coup un stream sensorisé par guac.fr et raid by SFR comme vous avez pu le voir et sur ce je remercie Ikiz de m'avoir accompagné aujourd'hui c'était très gentil et du coup le mot de la fin Ikiz le mot de la fin demain il y a du gameplay de Koum donc ça peut être une très bonne journée voilà voilà merci à demain et bonne soirée mangez bien mangez bio ou pas bio ou mangez vos tarteaux d'un grâce à Warprono à toutes ciao merci Sous-titrage ST' 501